bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va vous présenter nos sacs à dos et tout le matériel que l'on va emporter sur l'hexatrec pour nos cinq mois de marche donc on a décidé de scinder la vidéo en plusieurs parties comme ça vous allez mieux vous y retrouver dans chacune des parties on va présenter donc le matériel qu'on va emmener sur l'hexatrec ses caractéristiques son poids et pourquoi on l'a choisi si vous voulez découvrir la liste de l'ensemble de notre matériel je vous invite à cliquer dans la description sur le lien de notre lighter pack vous allez retrouver pour chaque matériel son poids et la marque de celui pour le sac de rando je vais utiliser le hausse près le modèle c'est le levity 45 donc c'est un sac de 45 litres assez léger donc qui fait à peu près 800 grammes sur la balance c'est un bon compromis entre minimalisme et confort parce que vous voyez que par exemple sur la sangle abdominale on va pas avoir de poche donc ça peut être assez contraignant mais en même temps on a deux grosses poches sur le côté et une grosse poche une grosse poche à l'avant mais vraiment son atout c'est le poids quoi il est ultra confortable et ultra léger il est assez solide je dirais que seul inconvénient c'est sa couleur qui est assez salissante c'est déjà un peu sale mais sinon vraiment super sac et j'en suis très content donc moi je suis aussi dans la catégorie hausse près j'ai opté pour un eja 38 et c'est une taille s donc en fait le sac fait 35 litres ça me suffit largement est ce que j'aime chez cette marque en fait c'est le dos avec le filet tendu qui permet de bah évacuer la transpiration enfin c'est super agréable parce que comme ça en fait on n'a pas le dos mouillé il est assez léger il fait 1 kg 150 je crois devant on a une une grande poche qui nous permet de d'y mettre plein d'affaires je le trouve vraiment très 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 confortable c'est le meilleur sac que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui au niveau de la tente c'est qu'on utilise donc déjà depuis plusieurs treks c'est la msr le modèle c'est le free light 2 donc c'est une tente de personnes semi auto portante ils annoncent chez msr un poids de 910 grammes nous à la balance elle est à peu près à 1 kg 1 kg mais je pense que en plus on va avoir du coup le sac de rangement et les serviles donc c'est une tente semi auto portante à moins d'un kilo plutôt légère honnêtement rien à dire sur cette tente à part que des avantages on l'a testé sous diverses conditions que ce soit sous la pluie l'orage même dans le froid rien à dire elle tient toute cette promesse on est très content et on a aussi choisi cette tente parce que on peut aussi l'utiliser quand on fait du bike packing c'était une des raisons pour lesquelles on a appris celle ci on voit vraiment que c'est de la qualité et moi ce que j'aime bien dans cette tente c'est que on a suffisamment de place pour être nous tous les deux c'est ni trop grand ni trop petit et on a les abris de chaque côté qui permettent juste bien de mettre nos affaires à l'extérieur sans que ce soit trempé et à l'intérieur aussi on a plusieurs petites poches de rangement qui sont vraiment super pratique ouais bien conçu rien à dire bien optimisé on arrive bien aussi attendre la toile donc ça c'est super satisfaisant quand on monte une tente et qu'elle n'est pas de travers et que la toile n'est pas plissée donc voilà après effectivement il faut avoir des tentes un peu plus un peu plus gère sur le marché mais du coup on aura elles seront pas semi opto portante faudra prendre du coup vos bâtons de marche qui feront office de de piquer de piquer voilà ça c'était pour nos tentes au niveau sac de couchage alors moi j'ai le terme à reste c'est le modèle hyperion en confort zéro degré donc ultra léger ultra compacte il fait à peu près 550 grammes le sac de couchage jamais eu froid même à zéro degré donc il tient aussi sur ses promesses sur la température confort donc compact léger pareil rien à dire sûrement ça que je l'adore et moi donc j'ai depuis maintenant de nombreuses années un millier light down donc il va jusqu'à confort limite moins 6 par contre il est du coup assez lourd il fait un kilo et après c'est la plume donc en fait je suis assez assez frileuse donc c'est pour ça que j'avais opté pour un sac de couchage qui va aussi bas en température et franchement j'en suis hyper satisfaite voilà donc au niveau du matelas on a tous les deux le même c'est de la marque en terre maresse elle c'est le néo air x lite donc c'est un matelas qui est plutôt léger en version homme il fait 370 grammes et en version femme 340 140 donc c'est juste la taille qui change ce qu'on aime au niveau de ce matelas c'est son isolation on qui l'isole très bien du sol parce qu'en fait on va avoir une feuille de d'alu qui est dans le matelas il est aussi plutôt épais donc assez confortable on sait que bien dormir c'est très important lors des treks donc c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi seul inconvénient je dirais c'est au niveau du gonflage au début j'avais je n'avais pas pris la pompe pour le gonfler fin le sac pour le gonfler et je le gonfler à la bouche mais c'est c'est super long ça demande énormément d'énergie donc pour l'exatrex pour quatre à cinq mois de marche je vais pas gonfler tous les soirs cinq minutes à la bouche le matelas donc on va prendre en fait il ya une poche qui est fourni avec donc on va prendre cette poche donc en fait on on insère la valve du matelas là dedans et on va ça marche plutôt bien et cette fois je le pourrais nous servir aussi à mettre des affaires mais on utilisera aussi comme poche de rangement dans notre sac à dos comme ça le poids n'est pas perdu pour notre tente vu que la toile est assez fine et des fois on a un peu peur peut-être de la trouer si elle s'il ya des pierres en dessous oui ou des choses piquant on pourrait même percer tous les matelas on va utiliser un polycryle comme tapis de sol donc ça a l'avantage d'être très léger et plutôt solide ça va aussi isoler notre tente du froid donc les polycryles vous pouvez trouver donc aussi dans vos magasins de du bricolage pour protéger notre sac de la pluie donc on a tous les deux un rain cover ou housse de pluie voilà tout simplement pour l'oreiller on va utiliser un oreiller de chez situs humide c'est le aéro pilo ultra light modèle régulard donc on utilise depuis plusieurs fois lors de nos treks on en est plutôt satisfait c'est assez léger franchement c'est très confortable aussi facile à gonfler et après on peut aussi dégonfler un peu pour ajuster donc pour les vêtements on a choisi donc de prendre une doudoune chacun voilà donc c'est des doudounes en duvet ou plumes là ensuite on a choisi de prendre voilà une veste de pluie en donc là ça va être en vortex pour nous deux moi aussi c'est du vortex sur le mien j'ai des petites aérations ici c'est bien pratique aussi pour marcher comme ça la transpiration peut évacuer c'est une veste millier ensuite au niveau une sous couche donc on aura un t-shirt manche longue le sous couche donc moi ça va être une sous couche en laine de mérinos donc vous allez voir que pas mal de nos affaires sont en laine de mérinos pourquoi parce qu'on fait le choix du des vêtements plutôt anti odeur que que le séchage rapide un vêtement technique c'est des vêtements confortables ici et moi sur mon ma sous couche là c'est un haut de l'eau et ici en fait devant il ya toute une partie wind stopper qui stoppe le vent c'est super agréable et à l'arrière en fait c'est un tissu spécial qui permet d'évacuer la transpiration c'est un peu perforé comme ça voilà ensuite testé et approuvé un short ah oui donc là on a opté pour le même short on a un short ultra léger alors sur ce qu'on va porter lors de la rando sur nous donc on aura pour le bas on va opter pour un point un pantalon donc moi c'est un pantalon plutôt plutôt léger donc il doit faire à peu près 100 150 grammes c'est de la marque patagonia souvent moi je randonne en short mais pour les attraits j'ai fait le choix d'un pantalon parce que voilà ça va être sur une période plus longue la météo est plutôt incertaine donc je préfère prendre un prendre prendre un pantalon et moi aussi du coup j'ai un patagonia son seul défaut peut-être c'est qu'il a un peu lourd il fait 330 grammes mais bon comme rafael le dit moi aussi j'ai opté pour le choix de marcher avec un pantalon on va partir en mai donc c'est sûr qu'au début déjà il va faire froid et après l'été donc si vraiment on a trop chaud on peut toujours mettre le short mais après un pantalon c'est bien aussi ça permet d'éviter les coups de soleil sur les mollets qui font terriblement mal et aussi j'ai une petite astuce c'est que moi j'ai du mal à trouver en fait des vêtements adaptés à ma morphologie surtout pour les pantalons c'est vraiment une galère donc avec rafa on était de passage à paris et on en a profité pour aller aux vieux campeurs et ben dans ce magasin là en fait on peut retrouver vraiment toutes sortes de marques donc j'ai vraiment essayé tous les pantalons et le seul qui était vraiment adapté et sans aucune hésitation c'était ce modèle ci de chez patagonia donc si vous avez un magasin de sport qui proposent des marques spécifiques pour le trekking n'hésitez pas à y aller faire un tour et puis essayer pour trouver les vêtements qui sont le plus adaptés à votre morphologie au niveau des t-shirts on va faire le choix d'en prendre deux donc ça sera deux t-shirts en mérinos voilà donc on a fait le test des t-shirts en mérinos déjà sur notre précédent et c'est vrai que bah c'est confortable c'est doux au niveau odeur bas on sent presque rien on sent pas la transpiration donc voilà pour nous que des points positifs la laine de mérinos oui et après bah c'est sûr que la laine de mérinos ça sèche un peu moins vite que des vêtements techniques en polyester en polyester mais bon après c'est quand même plus naturel et plus confortable donc moi personnellement je préfère pour les sous vêtements donc moi je vais prendre deux caleçons en mérinos et moi deux slips et aussi une brassière en mérinos on va prendre une paire de gants en mérinos pour moi deux paires de chaussettes en mérinos en mérinos et moi c'est pas du mérinos mais c'est des chaussettes techniques adaptées au trekking un bœuf ouais alors le bœuf c'est parce que le bœuf c'est un tour de cou le bœuf c'est la marque et donc en fait on peut le mettre autour du cou ou aussi en bandeau sur les oreilles et après donc nous on le porte systématiquement autour du cou c'est notre habitude et ça peut être aussi très bien en fait donc de le garder autour du cou pour éviter les coups de soleil dans la nuque qui font terriblement mal un bonnet si on a très froid le matin ou quand on fait un bivouac en altitude donc ça peut servir en mérinos pour moi et pour compléter la tenue donc une petite paire de lunettes donc on a tous les deux des hauts clés donc au niveau de la pop-up pour le choix de la pop-up on va prendre le jet boil donc ça fait plusieurs années qu'on l'a on est satisfait effectivement c'est peut-être un peu plus lourd que la moyenne oui mais au niveau de la rapidité du du chauffage non bah l'eau bout assez rapidement et consomme ça consomme quand même peu de gaz peu de gaz donc tout est en un donc on va pouvoir mettre à la fois la bonbonne de gaz à l'intérieur du jet boil donc c'est c'est assez compact et ce qu'on aime bien aussi vous voyez c'est une matière tout autour on peut prendre le jet boil à la main même si c'est très chaud donc on peut servir à nos assiettes nos bols directement en le prenant à la main donc ça c'est plutôt pratique au niveau des bols nous on va prendre deux bols en aluminium donc c'est plutôt léger ça ça fait une éternité qu'on les a je pense que ces bols ont déjà plus de 20 ans mais ils sont toujours là après quand c'est chaud en fait l'alu ça devient brûlant donc on est obligé de le prendre avec un tissu ou d'attendre vraiment que ça refroidisse pour qu'on puisse le prendre dans la main au niveau de la cuillère alors moi j'ai une toute petite cuillère donc c'est une cuillère en titane de chez Tox voilà ça me suffit et moi j'ai une cuillère fourchette en titane de chez Cito Summit et en fait on a opté un peu pour la complémentarité c'est que moi elle est un peu plus grande la mienne donc elle permet peut-être aussi de plus descendre dans le jet boil si besoin quand on aura des nouilles tu seras content d'avoir ma fourchette pour pouvoir couper diverses choses on va prendre un couteau de chez MAM c'est fabriqué au Portugal c'est ultra léger on l'a testé aussi donc ça coupe super bien donc on va le garder pour l'exatric alors pour le système d'hydratation donc on est passé par plusieurs étapes au début on prenait le camel bag au final sur les dernières randos on a choisi un système de poches à eau comme celle-ci donc c'est des poches à eau de la marque Platypus qu'on va ranger sur les côtés de notre sac on a des poches spécifiques on met des gourdes d'eau donc on va pouvoir les prendre aussi en marchant il n'y a pas de soucis sur le dernier trait qu'on a fait moi j'avais encore un camel bag et Rapha avait ses gourdes pour moi c'était super contraignant parce qu'en fait pour pouvoir remplir mon camel bag j'étais obligée de sortir tout mon sac franchement c'était pénible parce qu'on devait très souvent se ravitailler et c'était vraiment une perte de temps donc au niveau du litrage on a deux poches de 1 litre chacun qu'on va mettre sur les côtés et en plus là je pense spécifiquement pour l'exatrec on a choisi de prendre une eau de poche supplémentaire de 2 litres en fait lorsqu'on bivouaque si on n'a pas d'eau à proximité pouvoir se réapprovisionner en eau avant le bivouaque pour pouvoir faire à manger la cuisine etc et pour se laver se laver aussi un peu si on n'a pas d'eau à proximité et aussi parce qu'on risque d'avoir peut-être des canicules des épisodes de sécheresse l'épisode de sécheresse et donc c'est important de pouvoir quand même prendre plus en capacité d'eau parce que sur nos précédentes expériences l'année dernière on était dans les Pyrénées et à un moment donné on a eu un peu de mal à trouver de l'eau et heureusement qu'on avait plus de capacité avec nous ça nous a un peu sauvé quand même alors au niveau pour filtrer notre eau nous on a choisi de prendre un filtre à eau pareil de la marque Platypus qui est adapté à nos gourdes donc en fait on va on va dévisser le bouchon le bouchon gris qu'on va fixer qu'on va visser à une de nos poches qui est remplie au préalable avec de l'eau de l'eau sale enfin de l'eau potentiellement contaminée potentiellement contaminée et ensuite on va transférer notre eau vers nos autres poches et cette eau va passer dans ce filtre qui va la purifier au niveau du débit donc il a indiqué qu'on peut qu'on peut purifier 3 litres d'eau par minute et comme Raphaël a dit soit on peut donc par exemple si là c'est de l'eau sale on verte ici avec cet embout dans une bouteille de l'eau propre mais on peut aussi en fait boire ici directement au filtre donc au niveau de l'hygiène donc on part avec une petite serviette de toilette voilà une petite voilà une petite donc ça suffit largement pour pour essuyer la vaisselle s'essuyer nous voilà moi c'est une de serviette de si tout semit moi de la marque Pactarobe donc ensuite moi j'ai mis tous mes éléments d'hygiène dans une grande poche comme ça de congélation tous les deux on part chacun avec un bloc de savon voilà savon de Marseille ou savon d'Aep qu'on a chacun bah là tu montres pas la femme mais dans une poche congélation aussi sinon après donc on a chacun un petit pot de dentifrice voilà dentifrice c'est une brosse à dents en fait c'est une brosse à dents de voyage qui peut se donc on a le manche qu'on peut imbriquer mais nous on a pas besoin du manche pour gagner du poids donc on a juste cette brosse à dents voilà une crème hydratante une brosse un labello alors ça c'est super important mais je pense qu'on va partir même avec un labello avec une protection solaire parce qu'on peut vite brûler des lèvres après bon moi j'ai acheté du shampoing comme ça pour tester à voir si c'est bien un coup-pongle et de la baume du tigre un rasoir un élastique et comment on appelle ça ? un coton-tige un coton-tige mais réutilisable et puis ça ça va être du coup notre trousse de secours ouais de pharmacie et alors là-dedans donc on a des pastilles pour purifier l'eau au cas où on a des pansements on a des straps ici collants on a des k-tape donc ça c'est pour se faire des des bandages on a une pince à épiler qui nous servira peut-être aussi de tic-tic dans les Vosges des doliprane des cachets pour antivomitifs et on a aussi notre kit de réparation pour le matelas donc s'il est percé donc voilà et après donc moi je porterai une couverture de survie la crème solaire à voir si on la prend dès le début et une crème à appliquer après les piqûres d'insectes qui est topissime et on rajoutera aussi du fil et une aiguille pour réparer les choses si on a besoin bien donc pour les chaussures moi je vais partir sur des chaussures de try donc c'est des Brooks Cascadia donc je les ai testées et elles sont approuvées voilà donc pareil moi je vais aussi partir avec des chaussures de try c'est vrai qu'au début on partait avec des chaussures de randonnée mais c'est vrai que notre sac c'est beaucoup allégé depuis donc on a plus forcément l'utilité de partir avec des chaussures de randonnée et on est quand même plus à l'aise dans des chaussures de try au niveau de la liberté des mouvements et même au niveau des pieds où on respire mieux alors au niveau des bâtons donc déjà c'est super important je pense que c'est un des accessoires primordial quand on fait un trek tout le monde devrait partir avec une paire de bâtons donc nous on a des bâtons de la marque Black Diamond donc moi ça va être des bâtons en 3 brins en carbone moi c'est des bâtons en alu et avec ils sont solides agréables et ergonomiques ouais et assez léger approuvé ensuite on part avec des tongs donc ça c'est quand on a fini notre rando on peut se mettre un peu plus à l'aise en mettant des tongs et puis aussi ça permet d'aller je sais pas dans les cours d'eau pour pas trop se faire mal aux pieds donc au niveau de la lampe frontale on a le même modèle c'est la Pezel c'est la Bindi modèle super léger donc honnêtement on en est très content avec la lumière rouge pour la nuit pour pas réveiller tout le monde une GoPro pour moi donc on va filmer avec nos téléphones donc là vous le voyez pas mais aussi donc le trépied et le micro qui va bien sur le téléphone et en plus on aura une GoPro pour filmer le petit le petit iPod ben voilà pour écouter la musique pour écouter la musique des fois c'est long quand on marche donc je pense sur 5 mois quand on aura marre de se parler on mettra nos écouteurs et vous pourrez écouter aussi nos méditations pour ceux qui ont vu notre vidéo sur la préparation mentale une batterie externe parce que super important on va filmer on va faire du montage vidéo on va devoir regarder la carte aussi souvent pour pouvoir nous orienter donc indispensable et celle-ci en fait elle peut se recharger via ici un panneau solaire et ça c'est vraiment pas mal et ça fonctionne très bien donc c'est une 10 000 ampères ceux qui veulent savoir et on hésite aussi peut-être à acheter une deuxième batterie pour avoir plus de capacité parce que une c'est vrai que c'est quand même enfin limite ensuite bon on aura chacun une poche avec tout un ensemble de câbles pour le téléphone et puis pour tous les autres appareils au niveau des sacs de rangement donc on a pris des sacs étanches donc les sacs étanches ça va être essentiellement pour ma doudoune ou les habits ou des choses comme ça oui c'est protéger les vêtements s'il y a vraiment de fortes pluies donc vêtements et peut-être aussi sacs de couchage électroniques et électroniques et donc là on a pris des sacs ces grands sacs c'est des sacs de 20 litres et le petit sac ici de Raphaël c'est un sac de 2 litres après peut-être que c'est un peu grand 20 litres mais bon on verra l'utilisation ensuite on a le petit portefeuille avec toutes les cartes d'identité cartes bancaires argent donc toujours nécessaire et pour finir on a chacun nos petites boules qui s et on a aussi on va prendre aussi des petits mousquetons donc ça c'est toujours pratique pour accrocher des vêtements à faire sécher dans la tente ou accrocher des choses sur le sac ça pèse pas lourd et c'est pratique moi pour finir vu que mon sac il n'a pas de poche au niveau de la ceinture je vais ajouter du coup une poche donc cette poche c'est de la marque Gossamer Gear donc je vais pouvoir y mettre mon portable et je pense le micro pour avoir un accès beaucoup plus facile pour filmer lors de la rando on espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions sur le matériel que l'on emporte ou si vous avez des remarques n'hésitez surtout pas de nous dire tout ça en commentaire ça peut également aussi être utile pour d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo et qui voudraient partir faire une aventure comme l'Exatrec donc on vous rappelle que vous avez le lien en description pour accéder à notre liste de matériel mettez un pouce bleu sur la vidéo et on vous dit à très bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz